Coucou à tous, donc on est mercredi 15 décembre et on va ouvrir les calendriers de l'Avent du 15 décembre. Ah oui, parce qu'on est le 15 décembre, Mélanie, tu ne vas pas ouvrir si tu es là du 14, c'est déjà fait. Donc là, je suis avec Margot comme d'habitude, on va ouvrir les calendriers de l'Avent, j'ai déjà tout préparé sur le côté, le petit tamponnage d'hier, il est sec, donc je le mets dans ma petite pochette, hop, voilà, je pense que la petite copinette qui va recevoir les tamponnages sera contente à la fin du mois. Donc, on y va, c'est parti, je vais ouvrir Scram Didi, allez, c'est parti, c'est parti, donc là, ici, la petite pochette, mon ciseau qui est là, là, cette fois-ci, je ne suis pas en pyjama, je suis habillée, je suis prête. Donc, hop, les petits viennent cet après-midi avec ma petite sœur, donc je suis contente, ça va me faire du bien de les voir. Alors là, on a un shipboard, alors Margot, elle fait toujours, ah, dès que j'ouvre, marqué émotion, il est très joli, marqué émotion. Alors, je rectifie quelque chose hier, parce que du coup, il y a une copine qui m'a marqué en commentaire, c'est pas, c'est pas une rondelle d'orange, c'est une petite sucette à monter sur un bâton, et moi, j'ai cru que c'était une orange, on peut très bien me s'en servir comme une orange, Donc, du coup, je rectifie ma bêtise, voilà, hier, c'était pas une orange, c'était une sucette. Ou c'est peut-être une orange, ou c'est peut-être une sucette, bref, on peut faire les deux, ah. Donc là, on a le shipboard, du coup, adhésif, émotion, très joli, j'aime bien. Avec la petite, le petit zigouigoui, là, juste en dessous, il est très joli. Donc, hop, je mets dans la pochette de Scrap Didi, super contente. La pochette de Scrap Didi, elle se remplit bien, avec toutes les petites pochettes, ça gonfle rapidement. Je pense que je vais devoir en faire une deuxième pour la fin du mois. Ensuite, on va ouvrir, alors, celui-là de Tata, le 15, c'est celui-là. Donc, à mon avis, si elle l'a bien emballé, regardez, là, le 15, il est assez lourd. Je me demande bien si c'est pas une bougie. Parce que si elle l'a emballé avec du plastique, c'est pour éviter de sentir. En plus, la boîte, elle est super jolie, regardez. Elle l'a bien fait, hein. Elle a peut-être mis le papier dans le truc pour pas que je voie ce que c'était. Eh, elle est pas bête, hein. Elle a gardé l'emballage, en fait, en plastique. Elle a mis un décor de papier. Comme ça, je vois pas ce que c'est. Mais je pense que c'est une bougie vue. On va voir ça tout de suite. Je vais lire la pochette de ma reine. Hop. Alors, le 15, je regarde s'il y a une enveloppe. Je pense pas que ça soit une créane maison. Ah, si, c'est une créane maison. Donc, c'est pas une bougie. Moi, même qu'elle a décoré la bougie. Ça se peut. Alors là, c'est marqué Noël. Noël, c'est bientôt. Création maison. Ne pas les oublier l'hiver dans nos poches. Les clémentines. Parce que moi, l'hiver, j'aime bien me promener avec mes clémentines dans la poche. J'adore. Enfin, après, je les mange. Je ne les laisse pas pourrir dans ma poche. Ne pas les oublier l'hiver dans nos poches. Est-ce que c'est fragile ? On ne sait pas. Alors, on va ouvrir. Je n'ai pas d'idée. Je réfléchis encore. Je ne sais pas. Des gants. Mais des gants, ça ne serait pas aussi lourd que ça. Des petits trucs pour faire chauffer les mains. Je ne sais pas. On va regarder. Des petits coussins à chauffer. En plus, c'est des créations maison. Des petits coussins comme ça. Vous savez, on peut les chauffer, je pense. Et les mettre dans nos poches de manteau. Pour réchauffer nos mains. Et c'est pas mal. Et c'est elle qui les a faits. Ouais, c'est elle qui les a faits. Donc, elle a mis tous des petits grains dedans. Je crois que c'est elle qui les a faits. Oui, parce que c'est marqué création maison. Donc, forcément. Je vais lire après la pochette. Donc, c'est des petits coussins avec des petites étoiles. Voilà. Elle sait que ce soit elle ou moi, on aime bien les étoiles. Je ne sais pas pourquoi on est attiré par les étoiles. Brille, brille, petite étoile. Ouais. Alors, hop. Merci ce soeur. C'est super. Mais du coup, je me demande ce que tu as mis à l'intérieur. C'est des petites billes. Ouais. Je ne sais pas. Tu me diras. Du coup, comme je te vois cet après-midi. Tu vas me le dire. Là, du coup, on ouvre l'enveloppe du 15. Hop. Alors, voilà. Au micro-ondes, les deux. 15 secondes sur une face. Et les retourner et remettre 15 secondes. Jamais plus. D'accord. D'accord. Bouillotte de poche garnie de grains de lin. D'accord. C'est des grains de lin à l'intérieur. Eh bien, merci ce soeur. Merci ma surette. C'est super. Petit coussin. On va rechouer un. 15 secondes chaque. Comme ça, quand je vais me promener avec Margot, qu'on va voir les poules. Et puis, qu'on monte en haut à la ferme. Eh bien, je vais mettre mes petits coussins dans mes poches pour me réchauffer. Pourquoi pas en mettre un dans ta poche. Mais toi, tu vas faire un zinzin avec. Ouais, ouais. Tu connais. Tu vas encore le jeter sur les poules. Oui. Donc, merci ce soeur. Je dis toujours ce soeur en vidéo. Les gens, ils vont me dire. Elle est folle. Ce soeur. Oui, ce soeur. Donc, hop. On y va. Du coup, je sais la réponse. J'allais dire. Je vais lui demander cet après-midi. Et me dire comment s'en servir. Mais c'est 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Et attention, pas une seconde de plus. Voilà. Donc, on y va pour l'ouverture. Oh, j'ai mal ce matin. J'ai encore les yeux collés. Mais c'est pas grave. Ouais. Margot, elle est sage au matin. Vous voyez. La journée, c'est moins évident. Mais au matin, ça va. Alors, là, on ouvre le 15. Là, on fait du scrap. Elle me regarde. Elle a l'air de dire. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Moi, je suis toujours sage. On fait ça. Même pas vrai. Heureusement que je ne l'ai pas coupé trop au bord. Donc là, c'est un pochoir. Comme ceci. Ah. Il est joli. Regardez. Il est très, très joli. Encore une forme que je n'avais pas. Ils ont de très jolis pochoirs pour faire des petits fonds. Franchement. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et ce n'est pas le premier qu'on a dans le... Dans le... Oh, je vous ai fait bouger. Ah. Ce n'est pas le premier qu'on a dans les lots. Vous voyez. On a eu déjà celui-là. On a eu déjà celui-là. Ah. On a eu déjà celui-là avec les petits carrés. Et celui-là. Il est très, très joli. J'ai hâte de les ranger dans mes pochettes. Deux pochoirs pour pouvoir dire de moi. Oui, on a compris. M'un mouche. Il nous reste plus qu'un à ouvrir. Et c'est 4 ans scrap. Oh, je vais y arriver. Alors, 4 ans scrap, 4 ans scrap, 4... Alors, là, on a le petit manteau d'hiver avec le petit renne. Alors... Qu'est-ce donc ? Oh, là, aujourd'hui, je ne suis pas... Je ne suis pas contente. Aujourd'hui, on a juste un petit pampy comme ça. Pour faire des petits bijoux d'album. Voilà. Donc, il n'y a rien de folichon aujourd'hui. Ils en ont mis qu'un. Un seul. Hop. Voilà. Mais bon. Sans plus. Je ne suis pas... Ce n'est pas la fête du slip. Je ne suis pas... Je ne suis pas bon. Bon. C'est mieux que rien. Mais c'est vrai que bon... On ne peut pas toujours avoir des gros cadeaux. Donc, eh bien, super contente des calendriers de l'avent. J'ai ouvert Scrap Didi. Scrap Didi, c'était quoi déjà ? Ah oui, le mot émotion. Je suis dans toutes mes émotions. C'est pour ça. Donc, voilà. Eh bien, aujourd'hui, on a ouvert les calendriers du 15. Alors, hier, je vous disais... Oui, je sais déjà ce que mon chéri m'a pris à Noël pour mon papa Noël. Et c'est un gros, gros cadeau qu'il a déjà acheté depuis, je crois, le mois de juillet-août. Ouais, qu'il a déjà reçu. Donc, c'était quelque chose que je lui avais déjà parlé bien avant. Et je n'étais pas forcément... Ça y est, je raconte ma vie. Je n'étais pas forcément plus attirée que ça sur la chose. Mais je ne sais pas. Il a décidé que ça allait me faire plaisir. Donc, du coup, oui, ça me fait plaisir. Mais je ne pensais pas qu'il allait me faire ça. Donc, il m'a acheté une machine 3D avec des filaments, que ce soit en caoutchouc ou en plastique pour que je puisse faire des petites créations moi-même. Donc, c'est une imprimante 3D. Donc, c'est quand même un gros, gros cadeau. J'ai hâte. Parce que là, il est en train de finir, vous savez, mon ancien atelier. Et on a tout refait. On a retiré tous les anciens placos. On a retiré... On a gratté toute l'ancienne peinture. On a refait les murs, le placo, la peinture et le sol. On a mis du parquet. On a retiré l'ancien escalier qui était en parpaing. Vous voyez, pour sortir de... Donc là, on va remettre un petit escalier en bois qui descend. Et là, il va faire son bureau à l'intérieur. Donc, du coup, parce que des fois, il est aussi en télétravail et il a besoin de calme pour se concentrer sur tous ces... Comment dire ? Sur tous ces trucs informatiques là que je ne comprends rien du tout. Avec tous ces chiffres. Enfin, bref. Et du coup, il va se faire son bureau dans mon ancien atelier. Et du coup, mon imprimante 3D sera dans son bureau. Voilà. Donc, j'ai hâte de le tester dès que le bureau sera mis. Il a pris un plan de travail comme moi, j'ai là ici dans mon atelier. Pour pouvoir dire d'être bien installé. Donc là, la pièce est pratiquement finie. Ça fait du bien. Ça fait tout propre. Toutes les pièces à l'étage sont finies. Je raconte ma vie. Et puis, ici, il va aussi y avoir du changement. Parce que là, j'ai son flipper. Son flipper comme un flipper de café. Dans mon atelier. Et il va partir. Il va partir dans la première pièce qu'il y a ici en bas. Enfin, bref. Je vous raconte tout. Vous ne voyez pas vraiment. Mais je vous raconte tout. Et du coup, ça va partir de l'autre côté. Donc, je vais pouvoir réaménager mon bureau. Le bureau, il va passer de l'autre côté. Je vais faire un coin pour Margot. Pour qu'elle puisse faire des loisirs créatifs. Ouais ! Parce que Margot a déjà sa petite table avec sa petite chaise. Et du coup, on va réaménager tout l'espace. Pour qu'elle puisse venir avec moi sans danger. Et qu'il n'y a pas des choses qui traînent à sa portée. Pour que je puisse avoir sur elle. Voilà. Pendant que je crée en même temps. Eh bien, Margot sera à côté de moi. Forcément, elle va me shipper des trucs. Mais ce n'est pas grave. En même temps, il y a du stock. Il y a de quoi faire. Donc, autant qu'elle en profite. Margot fait des bisous. Ça y est. C'est bon. C'est fini. Les filles, je vous laisse. Margot a décidé que c'était terminé. Ah oui ? Bisous. Bye bye ! Hier, elle disait bye bye ! Ouais. Allez, bye bye les filles ! Donc, voilà. À peine que j'ai coupé la vidéo, elle faisait bye bye ! J'ai déjà le mimite. Elle est dans l'imitation en ce moment. Donc, tout ce que je peux faire. Je raconte vraiment ma vie. Tout ce que je peux faire. Elle le reproduit. Eh bien, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo de... C'est rigolo de voir qu'elle écoute. Enfin, voilà. Elle fait attention à ce que je dis à chaque fois que je fais signe ou que j'envoie des bisous. Ou que je dis bye bye. Eh bien, après, elle refait bye bye. Tout simplement. Pareil. Donc, voilà. Donc, mon cadeau de Noël, j'ai hâte qu'il arrive. C'est un investissement qu'il a fait. Il a voulu me faire plaisir. Je suis très, 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 très contente. Et puis, voilà. Au niveau travail aussi, il va y avoir du changement parce que je vais arrêter, voilà, mon travail. Ouais. Il y a un grand changement pour l'année 2022. Voilà. Je pense que Margot est ma priorité. Et du coup, la restauration, je pense que pour moi, c'est difficile, difficile, difficile. Donc, on ne va pas dire que le moral n'est pas au beau-fils. Parce qu'au contraire, je me dis que c'est une bonne chose. Et quand on veut faire autre chose que ce qu'on a fait depuis 17 ans, voilà, que je me suis investie, que je me suis donnée, je pense tous les jours. Je raconte ma vie, là, aujourd'hui, mais c'est le petit passage blabla du changement 2022. Et voilà. Donc, je pense que la restauration, pour moi, c'est terminé. Je vais plutôt faire autre chose, mais ça, vous le serez après. Je ne vais pas ouvrir une boutique, rien du tout. Non, non, non. Ce n'est pas du tout dans mon optique. Mais on va faire autre chose. On va investir dans d'autres choses. Et voilà. Donc, la fin d'année se termine très bien. Et puis, début d'année, se terminera encore mieux. Parce que je serai avec Margot. Et je ferai... Oui ? Tu vas être avec maman tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est la fontaine du chat qui s'arrête. Enfin, bref. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que là, je blablate, je blablate, je blablate. Je ne fais même plus attention. Ah oui, quand même, 15 minutes, 16 minutes. Voilà, vous me supportez. Mais vous avez vu les calendriers. Vous avez su un petit peu de moi. Parce que c'est vrai que, du coup, on ne parle pas trop de notre vie privée sur YouTube par rapport au loisir créatif. Moi, quand c'est un tuto, c'est le tuto. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand là, j'ai des calendriers de l'avant, je me prends un petit peu de temps pour vous parler. Parce que je trouve que c'est intéressant d'interagir avec les copines. Après, quand c'est des tutos, je suis vraiment concentrée sur le tuto. Et j'explique de A à Z. Je ne m'amuse pas à m'éparpiller à droite, à gauche. Parce que je sais que ça peut très bien en énerver certaines. De dire, on regarde le tuto ou tu racontes ta vie. Donc, du coup, je préfère me concentrer vraiment quand c'est tuto, c'est tuto. Et quand c'est des vidéos, blabla, tout ça, que je puisse un petit peu plus me lâcher, eh bien, je le fais. Donc, voilà. Et bien, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On vous laisse. On se dit à très, très vite pour une prochaine vidéo. Ça sera forcément demain pour l'ouverture du 16. Et demain, qu'est-ce que vous avez au matin ? Ah oui, je sais. Donc, vous aurez la petite surprise demain matin à 7h de savoir ce que vous avez en tuto du jour. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Et forcément, le tuto que vous aurez demain matin, ça sera le dernier tuto de Noël. Après, c'est fini. J'avais dit après le 16, j'arrête les tutos de Noël. Comme ça, vous pouvez vous consacrer à vos fêtes de Noël tranquillou et à finir toutes vos petites préparations. Sur ce, gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.